On vient de le voir, la procédure de destitution est donc lancée. On va voir avec vous Martin Collier comment cela fonctionne en quelques mots. Le président ne peut pas être destitué pour n'importe quel motif. Non, d'ailleurs c'est très clairement écrit dans l'article 2 de la Constitution des Etats-Unis. Regardez, on va l'ouvrir ensemble. Et il dit que le président ne peut être destitué qu'en cas de trahison, de corruption ou pour d'autres crimes et délits majeurs. Alors concrètement Martin, comment cela fonctionne ? Eh bien la procédure se déroule en deux temps. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mise en accusation et ça, ça se passe à la Chambre des représentants. Les élus vont devoir voter ce qu'on appelle un acte de mise en accusation et ils vont devoir voter à la majorité simple, c'est-à-dire 50% des élus plus 1. Vient ensuite la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le procès. Lui, il va se passer au Sénat et les élus vont devoir voter cette fois-ci à la majorité des deux tiers pour décider si leur président doit être destitué ou pas. Alors ce n'est pas la première fois qu'un président est visé par ce type de destitution. Est-ce qu'on est déjà allé jusqu'au bout ? Eh bien non, à chaque fois ça a raté. Le premier président à avoir été visé par une procédure d'impeachment, c'était Andrew Johnson en 1868. Il y a eu également Bill Clinton en 1998. C'était dans le cadre de l'affaire Monica Lewinsky. Et là, à chaque fois, la Chambre des représentants avait voté la mise en accusation. Mais le Sénat n'avait pas obtenu la majorité et donc ils ont été tous les deux acquittés. Il y a enfin un troisième président qui a aussi été visé par cette procédure de destitution. C'était Richard Nixon dans le cadre de l'affaire du Watergate. Et lui, il avait tout simplement décidé de démissionner avant même que la procédure n'ait formellement débuté. C'est parti.